Bonjour, le menu SPI Modal est maintenant appelé Speedflow parce que avec Speedflow, vous améliorer votre workflow ! Oui ! C'est mieux, c'est simple et c'est bon. Ok, donc, allons voir ce qu'on a dans le 0.0.8 Dans les préférences, vous aurez plus d'options pour le bevel par exemple, si vous voulez aller directement dans le mode Subdiv vous pouvez cliquer sur le mode Subdiv si vous voulez aller dans le mode Subdiv vous cliquer sur le mode Subdiv et vous pouvez changer le bevel, le segment, le profil et vous pouvez choisir de garder le rouleur ici, je suis dans le mode Subdiv je vais lancer un bevel et comme vous pouvez le voir, je suis dans le mode Subdiv vous pouvez vérifier cela en coulant le bevel à droite et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de brise je vais créer un autre cube je vais retirer le mode Subdiv et maintenant, je vais, par exemple, avant de changer les préférences pour 0.7 save et je vais ajuster mon bevel et comme vous pouvez le voir si j'écris ce je suis dans le mode Subdiv si j'appelle le bevel nous avons un petit erreur ici parce que c'est dans le mode Subdiv mais ce n'est pas si vous faites un boolean ici vous sélectionnez ce vous faites boolean appliquer comme vous pouvez le voir vous avez votre bevel OK ici boolean appliquer et j'ai juste ajuster et comme vous pouvez le voir la différence entre Subdiv et No Subdiv celui-ci est dans le mode Subdiv celui-ci est dans le mode Subdiv dans le mode Subdiv dans le mode Subdiv j'ai le bevel sur le contour pas sur l'intérieur dans le mode Subdiv dans le mode Subdiv j'ai le bevel partout OK vous avez aussi d'autres options pour le tubify vous pouvez choisir la profondeur la résolution et le V vous verrez je vais délager tout vous ajoutez un bevel je vais faire ça vous appelez le tubify et comme vous pouvez le voir vous avez votre résolution U et V et vous pouvez le changer donc si je veux par exemple un 6 dans la résolution U et le depth 0.5 résolution V 4 je vais le tubify remove le call et et comme vous pouvez le voir 6 4 ok hop et c'est pour les préférences vous pouvez aussi choisir entre pi ou normal menu ici j'utilise un menu normal comme vous pouvez le voir si vous n'aimez le menu pi utilise le menu normal et vous avez aussi le panel donc nous changeons un peu l'arrêt maintenant pour l'arrêt par exemple je vais ajouter un petit bevel comme ce vous pouvez l'arrêt change l'offset change l'arrêt et si vous l'appelle vous verrez l'offset ici dans relative ok je vais dupliquer et vous verrez la différence je vais l'arrêt press O pour offset constant ok je change l'offset je change le nombre ok et la différence entre les deux c'est si je vais en mode édite je sélectionne tout je fais une escale c'est mon résultat ok mais si vous voulez garder tout mais escaler l'objet vous allez en mode constante et comme ce comme vous pouvez vous voyez c'est bien donc c'est tout pour la constante je vais retirer l'arrêt avec Del je peux travailler comme ça il n'y a pas besoin d'avoir mon panel etc vous pouvez ajouter un circle vous pouvez faire une scale par exemple vous pouvez sélectionner votre curve sélectionner votre object et faire un arrêt et comme vous pouvez vous voyez vous auriez l'arrêt avec plusieurs options et vous pouvez presser CTRL ALT pour changer l'offset comme ça vous pouvez si vous voulez éditer votre object puis ajouter l'arrêt vous pouvez aussi ajouter plusieurs arrêts Shift Z comme vous pouvez je vais changer l'offset et l'offset vous pouvez Shift Y Shift X etc c'est comme vous voulez vous pouvez ajouter un autre Shift Z change change un autre Shift Y Shift X etc etc je vais retirer tout ok vous pouvez aussi changer entre les modifiants j'ai sur l'arrêt sur la curve j'ai sur l'arrêt sur Z je peux retirer et c'est c'est pour la cap et la cap je vais ouvrir une autre scène sur la scène j'ai mon object un object un object et un object un object un object je fais un arrait c'est un arrait comme vous pouvez voir ici je vais sélectionner la cap et sélectionner la cap ok la cap est là E pour sélectionner la cap et maintenant je peux aussi jouer avec mon offset et je peux éditer ma curve et comme vous pouvez vous voyez c'est vraiment bien vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez mettre cet objectif dans un autre et comme ça vous avez l'objectif donc si je me rappelle nous avons changé uniquement n'importe option c'est déjà une très bonne update et nous j'espère que vous avez aimé et que vous avez aimé le nouveau nom Speedflow oui je dois sélectionner un object et comme vous pouvez c'est Speedflow c'est bon ok bye-bye 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 c'est c'est bon